Votre premier roman, le voici, La commode au tiroir de couleurs, paru chez Jean-Claude Hattès. C'est un vrai succès en librairie, plus de 115 000 exemplaires déjà. Mais c'est incroyable ! Incroyable ! Vous attendiez un succès pareil, parce que vous n'aviez pas écrit auparavant, c'était votre premier roman ? Non, 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 je ne m'attendais à rien, pour vous dire la vérité. Je me disais, ma foi, je suis allée au bout de quelque chose, j'étais plutôt contente. J'espérais secrètement que les quelques personnes qui le liraient se sentiraient un petit peu moins seules. Et c'est tout. 115 000 exemplaires ? Ce n'est pas complètement surprenant non plus, mais c'est bien écrit, c'est très rythmé. Il y a des ingrédients qui parlent à l'époque, il y a des femmes puissantes, il y a une quête identitaire, il y a du souvenir, il y a des bonnes histoires, il y a un sens du rebond, il y a l'histoire. Alors justement, l'histoire, celle d'une jeune femme qui hérite de cette commode au tiroir de couleur, la commode de sa grand-mère. D'où est venue l'idée de la commode ? Parce que je crois que vous n'avez pas, vous, de commode de grand-mère. Non, 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 il y a quelque chose quand même d'assez fort dans le fait d'ouvrir un tiroir, de se pencher au-dessus et cette découverte. Donc je crois que j'avais envie qu'il y ait un leg et que je cherchais une forme qui allait pouvoir permettre cette excitation de la découverte. Du coup, ça aurait pu être plein de sortes de mobilier, mais la commode avait quelque chose d'un peu interdit comme ça. C'est ça qui est génial, c'est qu'on commence avec le premier tiroir et puis on a envie d'aller au dernier tiroir. Donc on sait qu'on va le lire et le lire vite, parce qu'on a envie de savoir très vite. C'est un roman à tiroir. C'est un roman à tiroir. On dit ça ? Oui. Dans la littérature, on ne dit pas un roman à tiroir ? Je crois que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui, ça c'est sûr. Je ne sais plus, mais je crois que ce n'est pas la même chose. Alors donc, cette jeune femme va fouiller dans cette commode et découvrir le condensé de la vie de sa grand-mère. Alors, une des questions de David qui est légitime, c'est de se dire, comme on parle de la guerre d'Espagne, des origines espagnoles, de la transmission, forcément, on se dit, bon, Olivia Ruiz, elle a quelque chose à voir d'autobiographique dans le roman. Mais pas tant que ça, finalement. J'ai à voir dans le sens où je suis aussi petite fille de trois immigrés espagnols. La différence, c'est que mes grands-mères et mon grand-père étaient complètement enfermés dans un mutisme sur ce sujet-là. Et que j'en ai déduit que c'était parce que c'était trop douloureux pour eux de libérer cette parole. Mais ma curiosité a toujours été à vif, comme celle de la petite fille sur cette histoire-là. Donc c'est vrai que j'avais à la fois envie de rendre hommage, à la fois zéro élément pour raconter l'histoire. C'est comme ça que j'ai trouvé ce compromis-là. Ça rend hommage à tous ceux qui subissent un voyage, aux Espagnols plus particulièrement. Et en même temps, c'est plus large que ça, puisque moi-même, je n'ai pas vécu d'exil. Je n'ai jamais rencontré les difficultés terribles que rencontrent les immigrés à l'époque dont il s'agit. Donc, fin des années 30. C'est la guerre d'Espagne. On le rappelle, la guerre d'Espagne, 36 à 39, et ensuite la dictature franquiste. Et là, on suit les aventures de Rita, la grand-mère, avec ses soeurs Léonore et Carmen, dont les parents qui sont républicains, antifranquistes, les envoient, comme beaucoup d'Espagnols, de l'autre côté de la frontière, en France, pour recevoir une éducation normale, une vie normale. Sauf qu'il faut la traverser, cette frontière. Ce que vous disiez, David, c'est une épopée. C'est pour ça que ça nous emballe. C'est une épopée. Et puis, en même temps, il y a les ingrédients du conte, parce que cette commode est magique. Et que la grand-mère vous parle de façon posthume. Et donc, ça reprend des grandes mythologies où les morts nous parlent, continuent à nous envoyer des lettres ou des messages, même quand ils sont disparus. Et donc là, il y a la métaphore de la commode. Mais cette commode, c'est aussi une maison de poupées. Enfin, je veux dire, on a envie de jouer avec les tiroirs. Mais il y a un tiroir rouge aussi. – C'est un jeu, quoi. C'est aussi un jeu. – Et le tiroir rose. – Oui, le tiroir rose qui est le plus petit, celui qui n'a rien à faire là, et que la jeune femme va ouvrir en premier. C'est un petit détail, mais ça raconte quand même qu'elle a hérité de cet esprit de contradiction, de ce côté frondeur. Elle ne va pas ouvrir le premier tiroir, elle ouvre le dernier. – Et puis on découvre aussi, pardon, je vous coupe la parole pour vous faire un compliment, mais on découvre aussi qu'Olivier Ruiz est une vraie conteuse, en fait. Il y a quelque chose d'à la fois très assumé d'adulte sur son passé, son identité, sa grand-mère, ses maîtresses-femmes, les sœurs, etc. Une culture politique familiale qui est quand même là, et que vous exprimez même si elle a été tue. Et puis en même temps, c'est très coloré, comme si finalement on pouvait faire lire ça à des enfants qui ont 13-14 ans et qui ont envie d'entrer en littéraire. – Oui, parce que le style est direct et délié. – Ah, c'est une conteuse, elle sait raconter des histoires. – À l'exception d'une ou deux pages, quoi, pour 13 ans. – Oui, effectivement, il y a quelques petits détails. – Pas la fin, je ne pensais pas à la fin, je pensais à la rencontre avec Mycel. – Oui, c'est vrai, il y a des scènes un peu torrides. – Voilà, oui. Mais effectivement, c'est un roman de femme. J'aime les choses reliées au monde de l'enfance, la capacité d'émerveillement, l'excitation, l'adrénaline. Mais voilà, la femme chocolat, je l'aime toujours, mais elle a pris un coup, elle a vieilli. – L'avantage, c'est que vous, vous découvrez d'autres tiroirs par le biais de ce livre, parce que vous faites ouvrir des tiroirs aux gens, aux commodes des gens, de vos lecteurs en tout cas, parce que je crois que vous recevez beaucoup de messages et vous avez été la première surprise de recevoir presque… enfin, des messages en tout cas dont la nature est différente de celle que vous recevez pour vos chansons. – Oui. – Parce que ce sont des messages vraiment de gens qui sont bouleversés par ce que vous écrivez, ça a changé leur vie. – Oui, j'ai reçu des témoignages incroyables sur des gens qui ont envie de revenir sur leurs racines alors qu'ils ne s'y intéressaient pas, sur des gens qui avaient honte de leurs racines et qui se disent qu'ils ont envie de les assumer. Des choses, je pleure beaucoup pour vous dire la vérité en lisant les messages sur Instagram et Facebook, parce que c'est une récompense de cœur, que je n'ai jamais reçue d'une façon aussi puissante avec mes 2,5 millions d'albums vendus. – Il y a une dame qui a pris sa voiture pour faire des centaines de kilomètres pour retrouver un proche, c'est ça, non ? – Pour retrouver la trace de sa famille dont il ne reste quasiment plus personne en allant poser des questions sur les terres géographiques de sa famille, une autre qui est partie retrouver son père avec qui elle n'échangeait plus depuis de longues années parce que lui aussi est issue de l'immigration et qu'elle était prête à accepter certaines choses, probablement. Non, des choses, on ne va pas trop en parler parce qu'à chaque fois, je me... – Ça vous émeut, oui. – Bien sûr, bah oui. – Non, on pleure, on ne pleure pas d'aller. – Je trouve qu'elle a inventé quelque chose. – Chouiner, franchement. – Mais chouiner, j'adore, mais chouiner, c'est pas trop pleurer, quoi. – Oui, sauf que là, on pleure pour de vrai. – Mais en fait, vous savez, quand les bébés naissent, parfois, il n'y a pas un gadget, mais il y a une commode aussi. Quand un bébé naît, il y a un carton comme ça, avec des tiroirs, et dans le tiroir, on met le bracelet de naissance, on met les chaussons. C'est quelque chose qui existe. Et en fait, Olivier Ruiz, elle a inventé ça, mais pour les disparus. Et je comprends que ça parle énormément aux gens, parce que vous leur avez donné un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'on peut mettre différents types de souvenirs, incarnés par une photo, incarnés par un objet, dans des tiroirs, et on peut laisser ça, parce que tout au long de la vie, surtout quand on devient adulte, on va chez ses parents, et quand il ne reste plus qu'un parent, il dit, tiens, c'était à ton père, prends-le, vous ne savez pas trop quoi en faire, vous avez une photo, maintenant, on a des appareils, on n'a plus d'albums. Et donc, je crois qu'Olivier Ruiz, elle donne une méthode pour... Oui, il y a un peu de ça. ... pour rester en compagnie des défunts. Mais je pense tout le temps, moi, à mes morts. J'essaye tout le temps de repenser à la leçon qu'ils auraient pu me donner sur telle ou telle chose que je suis en train de vivre. Mémor, mémoire, mémoire, mémoriser. Oh, c'est beau. Ah oui, c'est Lacan. Ce roman a marqué votre mère aussi, je crois, qui regrette, elle, de ne pas avoir posé assez de questions. Parce que c'est l'objet du livre aussi, c'est de lever ces non-dits, de lever ces tabous pour avancer un peu plus libre dans la vie. Peut-être que vous arrivez aussi à 40 ans, à un âge où on a besoin de lâcher un peu des fardeaux précédents, de lever le voile. Non, puis même, je suis persuadée que la libération de la parole est quelque chose de salvateur pour n'importe quelle âme humaine. Je reprenais souvent l'expression « je cherche à assassiner le silence » quand je travaillais avec mon agente, Olivia, sur le texte. Souvent, elle me recentre en me disant « mais quelle est ta volonté première à d'assassiner le silence, de découdre les bouches ? » Voilà, donc on est... Le silence, la parole, la musique, tout ça a un lien. Je ne sais pas si beaucoup de vos lecteurs écoutaient vos chansons, mais moi, quand je l'ai lu, j'entendais votre voix. Et je trouve que ça facilite d'ailleurs le récit, ça facilite le conte. C'est comme si on me le disait à l'oreille. Ce n'est pas simplement lu, ou écrit plutôt. En plus, c'est comme si c'était lu. C'est marrant que vous disiez ça, Olivier. J'ai demandé aux personnes de ma maison d'édition, aux personnes avec qui j'ai repassé le texte pour faire des corrections, de le lire à voix haute. Ce qui a été, loin d'être une sinécure pour elle. Mais voilà, on l'a relu et plusieurs fois à voix haute parce que moi, j'avais besoin de l'entendre. Et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, à chaque fois que je termine une œuvre, quelle qu'elle soit, une chanson, une pièce de théâtre, dès que je pose le dernier point, je relis en me disant, je voudrais que mon grand-père, qui a 97 ans, puisse le comprendre. Mais je voudrais aussi que, voilà, j'essaye toujours de reformuler de façon à exclure personne de ce que j'ai envie de raconter.